Non mais Momo, qu'est-ce qu'est fou, là, sur le plateau, celle-là ? Ben je danse. On m'a dit, tu viens dans l'émission, c'est une émission sur le bio, comme moi je suis très bio, je suis venu. Et moi je disais, ah, il est quand même bizarre ce magasin bio, on dirait une cuisine. Et alors j'ai entendu de la musique, car moi je me suis dit, ah, c'est con, ce magasin bio, on peut faire de la cuisine, et on danse. Non mais franchement, c'est qui celle-là ? Qui je suis ? Je suis Mademoiselle Nunu. Sérieux Momo, je crois que cette fois-là, il y a une bonne, là. Bon, il faut la faire sortir. Véga, j'ai 36 ans, 7 mois, 3 semaines, 2 jours. Bon, Nunu, vous sortez s'il vous plaît, tout de suite. Ah, ok, je sors alors. Salut les loulous, salut les louloutes. Bienvenue sur le tout premier épisode de la saison 1 de la chaîne Poudre de Perlimpinpin. Poudre de Perlimpinpin, donc qu'est-ce que c'est ? C'est une chaîne qui va dénoncer les régimes un peu bizarroïdes. C'est une chaîne qui parle de nutrition, d'équilibre. On va se faire des critiques de régime, on va se faire des cours de biochimie, on va se faire de la physiologie humaine, on va se faire la cuisine, on va se faire plaisir, on va appliquer des méthodes, tout ça autour de l'alimentation. Je veux que les gens comprennent à quoi ça sert de bien manger, pourquoi on doit manger tel ou tel type d'aliment, qu'est-ce que ça apporte. Il y a deux personnages qui vont venir m'aider à présenter le propos. C'est Mademoiselle Nunuche, que vous avez rencontré juste au début. Elle est très gentille, Mademoiselle Nunuche. Elle applique à peu près tous les régimes qu'elle voit sur Internet. Elle est un petit peu molle, parce qu'elle ne mange pas très bien. Même si elle croit, elle, qu'elle mange bien. Et de l'autre côté, vous avez le docteur Ducon. Alors Ducon, pas Ducon, avec un an. qui lui est un vendeur de livres, c'est-à-dire c'est un médecin qui prescrit de la poudre de parlimpinpin pour essayer de gagner de l'argent, tout simplement. Vous avez bien compris. Donc je vais vous laisser les deux personnages se présenter. Et ensuite, je vous reprends. Bonjour, moi c'est le docteur Ducon. Je suis docteur parce que j'ai fait des études de docteur. Et je suis Ducon parce que c'est mon nom. Il faut savoir que je suis extrêmement connu dans le milieu de la médecine et de la nutrition parce que j'ai créé un livre qui, avec des mots, qui veut dire que je l'ai écrit et que je l'ai vendu internationalement, à peu près à 42 millions d'exemplaires. C'est un régime qui est extrêmement équilibré financièrement, équilibré nutritionnellement et qui m'a permis de vendre aussi à côté de la poudre de parlimpinpin. C'est Maigrir avec de la poudre de parlimpinpin, le nom du livre. Et je mange de la poudre, donc je suis. Poudre de parlimpinpinpinpin, que vous pouvez trouver dans tous les magasins bio pour la modique somme de 69 euros la semaine sur abonnement. Voilà. Oui, c'est vrai. Pourquoi je suis en blouse noire ? Tout simplement parce que je rentre de l'enterrement de mon de mes patients qui a un peu abusé de la poudre de parlimpinpin. C'était un très bon client, c'est bien dommage. Mais voilà, la prochaine fois, je vous assure, je serai avec ma blouse blanche. Je suis désolé, il faut que j'y aille. J'ai un rendez-vous pour faire changer les pneus de ma propre... Je dois y aller. Nous revoici prêts à discuter ensemble. Donc je vais d'abord me mettre en tenue. Je me mets en tenue. Chou, chou. Magique. Je peux vous en faire un autre. Ah, ah, un autre. Oh, voilà. Donc ça, c'était pour la petite blabonnée. Qui je suis ? Donc Poudre de Parlimpinpin, c'est ma chaîne. Qui je suis ? Moi, c'est Alexandre. Pourquoi je peux me permettre de vous raconter des choses sur l'agroalimentaire, sur l'alimentation en général, sur la biochimie, la physiologie ? Parce qu'en fait, j'ai fait des études initiales de biochimie alimentaire dans une université d'abord, puis ensuite dans une école d'ingénieur en technique des industries agroalimentaires. Puis j'ai travaillé dans la grande distribution, donc je connais un petit peu tous les grands pans. Après, j'ai toujours été passionné et de biologie, et de biochimie, et de physiologie, même si je n'en ai pas fait mon métier. Je comprends comment tout ça, ça fonctionne, à peu près. Et je vais essayer de vous aider à débroussailler un petit peu tout ce maquis de racontage, de racontage malveillant, faire le tri entre les nunuches un peu niaiseuses et les méchants docteurs qui vous vendent de l'argent, en gros, qui vous vendent des poudres. J'ai, comme vous pouvez le constater, un petit peu de bidoche. On en reparlera quand on fera une session sur les IMC, l'indice de masse corporelle. Aujourd'hui, je fais 93,8 kg. Le but, c'est que j'arrive à 75 kg. J'ai déjà perdu 1,5 kg depuis que je fais mes essais pour la chaîne. Donc en fait, c'est quasiment 20 kg que je veux avoir perdu. Par contre, je n'ai pas de délai. Et de quoi on va parler cette semaine ? On va parler de ce que j'ai affiché sur le frigo ici, qui est mon menu. Ça fait 2 ans et demi depuis 2017, depuis juillet 2017 exactement, que toutes les semaines, je m'applique à faire le menu de la semaine qui vient. Et je ne fais les courses que de ce dont j'ai besoin pour faire ce menu-là. Souvent, je fais ça le samedi matin. Ensuite, je vais faire les courses. Et ensuite, je cuisine en général le dimanche. Et je me fais, pas tous les plats, mais une bonne partie des plats le dimanche matin. Et après, je suis tranquille pour l'après-midi. Voilà. Et cette première vidéo va surtout être la présentation de cette façon de faire. On va tout de suite passer dans l'atelier côté ordinateur. Et je vais vous montrer comment je fais mes menus hebdomadaires. Alors, là, il faut savoir que j'ai un fichier Excel, enfin équivalent Google, que j'ai commencé en 2017. Donc, vous pouvez le voir ici. Les premiers essais, je les ai fait en 2017. Et depuis, je me suis tenu, j'ai tous les jours, depuis juillet 2017, jusqu'à aujourd'hui. Alors, j'ai fait des améliorations, j'ai changé des choses. Mais bon, voilà. Donc, le principe, c'est un calendrier. Sainte-dit, dimanche, lundi, gna 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 gna. Le jour de la semaine. Ensuite, le détail de mes trois repas de la journée. Sachant que moi, je prépare mes repas, évidemment, matin, mais aussi soir, mais aussi midi. Puisque je trimballe ma gamelle au travail. Ça me permet de contrôler ce que je mange, y compris le midi. Voilà. Donc, ce que je fais en premier lieu, c'est que je vais recopier ma dernière semaine. Ma dernière semaine, je me dis que ça commence. Parce que j'ai déjà fait mon samedi dernier. Voilà. Je fais un copier. Coller. Je rabute mes nouveaux jours. Je remets mes nouveaux jours jusqu'à la fin. Voilà. Et ensuite, je vais pratiquer. Je vais tout supprimer. Alors, habituellement, je ne fais pas ça. J'adapte. Mais là, ça va être plus parlant de tout supprimer. Donc, je vire aussi ça. Donc, ça n'a pas tellement d'intérêt pour l'instant. Tac. Tac. J'ai mes catégories. Et on va voir, en fait, que je vais essayer de respecter certaines règles. Donc, je vais prendre, par exemple, un menu. On va décortiquer un menu de vendredi. Donc, je vais passer en mode zoom. Tac. Mon vendredi. On fera un spécial petit déjeuner d'ici quelques temps. Voilà la composition de mon petit déjeuner. Tous les jours, je fais à peu près la même chose. Il n'y a que... Je rajoute parfois un oeuf. Vous verrez là. Je vais vous afficher la photo, là, dans le coin. Tac. Et la photo dans le coin. Vous avez vu, il y a un oeuf au plat. Cet oeuf au plat, il est cuit sans gras, puisque j'ai des poils antiadhésifs qui permettent de cuire complètement sans gras. Sinon, je le ferai à la coque. Voilà. Donc, repas assez léger le midi. Ce midi-là. Donc, j'ai fait une salade. C'est une recette que je prends sur Internet. Alors, en général, effectivement, je tape sur Internet fruits et légumes de saison. Je prends le premier site qui passe. Il y en a plutôt des bienfaits, on va dire. Site de cuisine. Ça, je ne vais pas révolutionner. Et je regarde les produits qui sont de saison. Donc là, on est en février. Donc, on va voir des produits comme, en niveau poisson, enfin, poisson coquillage. On va voir la coquille Saint-Jacques. On va voir les endives. Toujours les racines. On commence à voir poindre quelques asperges un peu en avance. Bref. Et moi, j'ai une volonté de rajouter systématiquement gingembre et curcuma. Donc, la racine de gingembre et la racine de curcuma que je réussis à trouver frais. Le curcuma. Donc, ça veut dire que j'ai les doigts un peu jaunes parce que je passe mon temps à couper du curcuma. Donc, mangue, céleri, crevettes, avocat, gingembre, curcuma, annette. Je me fais une salade. Avec ça, je mets de l'huile de colza, du vinaigre, du vinaigre, pas balsamique parce qu'en général, il est trop sucré. Donc, je prends un vinaigre de vin ou un vinaigre de cidre. De préférence de cidre, d'ailleurs. Et souvent, ça se termine yaourt kiwi. Alors, souvent, vous verrez, tous mes yaourts, tous mes fins de repas, c'est quasiment yaourt. Alors, c'est yaourt blanc ou brassé, mais pas aromatisé, pas avec du sucre, rien. Yaourt nature avec un fruit. Voilà. Kiwi, pomme en ce moment. Kiwi, pomme, banane. Bon, clémentine, voilà. Clémentine, orange. Bon, j'essaye de varier un petit peu les plaisirs, mais je tourne beaucoup avec kiwi et pomme en ce moment. Voilà. Donc, tout ce qui est fruits et légumes, enfin, en tout cas légumes, je les passe en vert. Tout ce qui est produit de la mer, je le passe en bleu. Il y a deux bleus, vous remarquerez. Il y a le bleu clair, qui est tout ce qui est produit de la mer, mais pas gras. Et il y a tout ce qui est produit de la mer, gras. Les macros, par exemple, ici. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut bien distinguer ces deux catégories, les poissons gras et les poissons non gras, enfin, les fruits de la mer non gras, pour la simple et bonne raison qu'ils n'apportent pas la même chose en termes de qualité nutritionnelle, et en particulier d'oméga-3. Le macros, c'est un poisson gras, apporte beaucoup d'oméga-3. Il faut faire attention, il apporte aussi beaucoup de substances un peu controversées, comme les métaux lourds. Donc, il ne faut pas en manger trop souvent. Donc, vous verrez, moi, je dois avoir maximum en poisson gras 3 fois dans la semaine. Par contre, en poisson moins gras, ça m'arrive d'en manger entre 2 et 3 fois aussi. Donc, ça veut dire que j'ai quand même un régime qui est au moins presque une fois par jour du poisson, que ce soit au midi ou le soir, ou au petit-déj, j'évite quand même. Voilà. Donc là, on a des fruits, des légumes, du poisson, des antioxydants avec le gingembre et le curcuma et l'aneth aussi, des fruits avec des vitamines. Le soir, mon poisson gras, là, j'ai rouge parce que c'est de la viande de bœuf. Et alors, la viande de bœuf, c'est rouge. Le riz complet, c'est du riz. Alors, normalement, j'ai plutôt tendance à le mettre. Couleur. Couleur féculent. Mon yaourt. Mon yaourt et mes kiwis et mon kiwi. Et voilà. Et avec ça, je fais un repas équilibré. On peut voir à côté. Alors, la tendance, pourquoi je colorie ? Parce que l'idée, c'est d'avoir une tendance un peu bleue au niveau des protéines. Une tendance très verte, en général. Une tendance un peu... Enfin, avec des ficulents assez régulièrement. Rose pour les fruits. Ça, il y en a à peu près partout. Il en faut à peu près tout le temps partout. Et surtout, éviter le maximum de rouge. Alors, ce n'est pas éviter. La preuve, c'est que j'en mets dans le menu. C'est réduire au plus possible le rouge. Alors, le rouge, il y a quoi ? C'est tout ce qui apporte des acides gras saturés, en général. Et souvent, des produits animaux. Donc, on a la viande de bœuf. Il n'y a que la viande. En gros, il n'y a que la volaille que je ne mets pas en rouge dense, en rouge éclatant. Et je la mets plutôt en rose. Les yaourts, produits animaux, mais c'est des produits fermentés qui se digèrent plutôt bien, qui apportent des ferments. Donc, ça, ils sont en rose. Ça reste du produit animal avec des acides gras saturés. Mais, alors, je précise qu'on va se faire une petite séance acides gras d'ici peu, pour expliquer bien les différences entre acides gras saturés, mono-insaturés, poly-insaturés, et les conséquences, et à quoi ça sert, et les conséquences, et où on les trouve. Sardines à l'huile, chili con carne, riz complet, complet, complet. J'évite de limiter, de mettre des aliments raffinés. Donc, pas de riz blanc, pas de pâte non complète. Pareil, boulgour, surtout semoule de couscous. Ça existe en semi-complet ou en complet, il ne faut pas hésiter. Le pain, pas de pain blanc, que du pain complet. Tout ça, ça apporte un nombre de fibres. Il faut 30 grammes de fibres par jour. Et je vous assure que c'est un challenge, de réussir à avoir 30 grammes de fibres par jour. Voilà. Donc, je vais repasser en mode grand, et maintenant je vais repasser en accéléré. Vous avez compris le principe. Ah, mais comment il fait pour remplir son truc aussi vite ? C'est bizarre. Puis il y a de la musique, moi ça a bien envie de danser. Il n'y a pas de poudre de pain blanc, pas de don. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais réussir à m'en acheter l'enfroi, de manger de la l'enfroi. Super. Oh, là. Bon, ben, je crois que c'est clair. Ce que je voudrais vous dire, c'est que, en dessous de la vidéo, il y a des pouces pour les j'aime. Il y a des abonnements. Donc, surtout, n'hésitez pas, poussez, abonnez-vous à la chaîne. Vous serez informé des nouvelles vidéos assez rapidement. J'invite Mademoiselle Nunuche à se joindre à moi, puisque M. Ducon est parti. Venez Mademoiselle Nunuche. Ça va, ça va. J'arrive. Ça va, Mademoiselle Nunuche ? Ça s'est bien passé. J'ai une graine qui était coincée à ce niveau-là. Ok. Oui. Ok. Oui, ça fait mal. Ah, d'accord. Bon, allez, on dit au revoir. Ok. Allez, au revoir à tous. Au revoir à tous. Merci, on se retrouve. Merci bien de nous avoir suivis. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501